L'ami Fergnon, avec qui tu vas peut-être faire un petit peu de cuisine, on n'est pas à l'abri, puisqu'il nous prépare une omelette verte, gratinée à l'abondance, sauce verte. Je ne vous garantis pas du résultat. Eh ben vous allez voir qu'elle est bonne aussi. On a commencé, tu vois, par faire revenir un petit oignon, dans un peu d'huile d'olive, pour notre omelette verte. Il faut beaucoup de verdure. C'est le printemps, il y a un petit peu d'eau et ça tombe bien, on a beaucoup de verdure. Alors, regarde, on va simplement les émincer. Viens, viens, approche, approche, approche. Regarde, on a des feuilles de blettes, j'ai retiré les côtes, on a de l'oseille, qui va te donner un petit peu d'acidité, et puis des épinards. Pour toi, j'ai autre chose. Regarde, je sais que tu es habitué aux fans. Alors, comme tu as beaucoup de fans, je te donne des fans de navets, tu me les couperas toi-même. Regarde, je les pose là pour l'instant. A nature bossée, Nicole. Regarde, tu fais comme moi, c'est-à-dire que tu regroupes un petit peu, quand tu poseras, voilà. Et puis, gentiment, je te donne un petit couteau. Voilà, on fait simplement des lanières qu'on va faire tomber à la poêle. Alors, tomber, ça veut dire qu'on va les mettre dans la matière. Tiens, il y a un couteau qui s'est planqué dedans, c'est pas cool, ça. Mais dis-donc, ils sont résistants, les tiges d'épinards. Voilà, voilà, tu prends, voilà, voilà. Attention à tes doigts, quand même. Rentre tes tiges. Non, non, fais gaffe. Non, non, Nicole, vas-y, Molo. Voilà. Ah, c'est un arbre. Voilà, ah bah oui. Je suis nul en cuisine. Non, ne sors pas ton pouce. Mais je suis nul en cuisine, je ne dis jamais. Non, non, mais tu vas sortir, tu vas voir, ça sera beaucoup mieux. Voilà, simplement, tu fais attention à tes doigts. Regarde les élèves de l'école hôtelière qui sont en face. Désolé, mes enfants, mais je n'ai pas votre art. Je suis désolé. Non, non, mais ça va venir. Voilà. Tu as été très doux avec tes femmes, tu les as tranchées pour une fois. Voilà, effectivement, c'est bien, c'est bien, on ne va pas plus loin. Après, c'est que de la tige. Tu peux les mettre dans la poêle avec les oignons. Et moi, oui, oui, vas-y, n'hésite pas. Dis donc, Nicole, est-ce que tu essaies de refaire les recettes que fait Vincent quand tu regardes le matin, non ? Non, je suis nul. Quelques recettes. Je suis nul. Ah bon, tu n'y arrives pas ? Je ne le cuisine pas, j'ai mis mon mari à la cuisine. Oh, mais ça, c'est futé, ça. Il est à Véronais, et croyez-moi, il est doué. Ah, ben, à Véronais, c'est bon. J'ai eu une chance folle, parce qu'il cuisine génial, je vous jure que c'est vrai. Voilà. Par contre, il faut passer derrière. Voilà, écoute, c'est quand même une recette facile, parce que regarde, une fois qu'on a tranché notre verdure, on la met à tomber, c'est-à-dire qu'elle va perdre son eau, elle va tomber, tu vois, elle va s'amollir. Et après, on va la mixer en partie pour la mélanger à nos oeufs pour faire une omelette verte. J'ai compris. Et on fera gratiner. Tout à l'heure, avec ça. Je ne vous en dis pas plus. Oh là 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 là. Prenez. C'est l'abondance. C'est l'abondance. C'est l'abondance. Le fromage du Chablet. Il faut vraiment le goûter. C'est très très bon. Super. T'as vu un petit peu comment il te refait ça ? Lui, c'est comme Yann Grégory, c'était l'adaptation, on vient d'écouter la musique. À l'instant, on a vu et corrigé par Vincent Fergniaud, qui était un grand tube de Nicole Etaria. Oh, regardez ça, c'est tout mon Vincent. Il avait un petit brin de muguet qu'il voulait offrir à Nicole. Ah non, 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 non. Oh, dis donc. C'est pas du muguet. C'est pas du muguet, ça m'étonne de toi. Non, parce que j'en ai mis dans la préparation et le muguet, c'est toxique. Mais ça ressemble à feuille. Qu'est-ce que c'est, Nicole ? C'est de l'ail. Oui, l'ail des ours. L'ail des ours ? Ah, c'est l'ail du moment. Vincent, si tu veux montrer la différence, j'ai du muguet à côté de moi. Tu peux récupérer ? Ah bah oui, génial. Et t'as raison, Laurent. On peut se tromper. Tu vois, regarde, voilà. Mais en revanche, la fleur, c'est bien une fleur d'ail. C'est pas une clochette. Oui, absolument. Tiens, prends ton micro, Nicole, pardon. Donc, méfiance. Prends ton micro. Méfiance. Je dis que ça pousse au même endroit que les muguets, en général, à la même époque. Faut faire attention, si on a juste les feuilles qui sont sorties et pas les fleurs, on cueille pas. Parce que, remarquez, ça n'a pas du tout le même goût. Mais bon, la feuille sent bien l'ail et on l'a mise dans notre tombée. Regarde, Nathalie, ça y est, on a fini. Est-ce que ça reproche ? Je suis étonnée que Laurent t'a pas posé la question. En revanche, je vais te reprocher si tu filmes pas la poêle. Non, ça reproche ou ça peine ? Regarde. On a fait un autre ce week-end. Oh, ça me peine. Voilà. Alors, tu as vu, c'est tombé en 5 minutes. Impeccable. Tu vois, on a notre verdure qui est prête. On va en mettre la moitié dans un bol. Là, c'est pour le mixer, si tu veux. Voilà, j'essaye de faire ça proprement. On va en mettre la moitié dedans. Tu vas émasser. Mixer. Un bon 2 tiers. Et on va mettre un coup de mixeur plongeon avec l'oeuf. Puisque c'est une omelette, j'ai mis 6 oeufs. Voilà. Et enfin, on va le mixer dedans. Voilà. Alors, c'est ce qu'on appelle le mixeur plongeon ou une girafe. Tu vois, ça va faire une omelette verte. Voilà. Et on laisse des petits morceaux quand même. Pour ne pas que ce soit mixé trop fin. Ah, voilà. Ça, c'est généreux, c'est bien. Tu peux filmer, tu peux filmer, Nathalie. Oui, oui. J'en ai foutu partout. C'est l'émotion. Qu'est-ce que tu veux ? Et ça, on va le cuire en omelette. C'est après qu'on va la faire gratiner avec le fromage d'abondance. Aïe, aïe, aïe. Ça sera pas mal. L'abondance, on va en parler tout au long de la semaine. Vous l'avez compris. Il y a une belle musique qui se prépare à côté de toi. Regarde. C'est l'omelette de Vincent. J'ai vu que tu avais suivi quand même. Tu pourrais donner une indication à ton mari. Ce n'est pas compliqué. Je sens que je pourrais refaire cette omelette. J'ai tout compris. Je suis en train de préparer une sauce vierge. C'est quoi la sauce vierge ? On va y mettre un petit peu de tomate crue qui va apporter de fraîcheur et acidité. Un petit peu d'ail haché, mais tout doucement. Et d'huile d'olive. Un petit peu. Un petit peu. Bon. Notre omelette. Alors, où est-ce qu'elle en est ? Regarde. En fait, je l'ai laissée un petit peu crémeuse là aussi sur le dessus. Elle n'est pas entièrement cuite. On a mis nos lamelles d'abondance. Et ça, on va le mettre au four. Sous le grill. De manière à ce que ça gratine un peu en surface et que ça finisse de cuire. Comme une tortilla. Hop. J'embarque au four. Et pendant ça, je vais terminer la sauce. Voilà. Je le mets dedans. On ferme à peine, si on peut. Voilà. Parce que je préfère retirer le manche de la poêle. Ça tombe bien, c'est des poêles à revivre. Ça va être bien chaud derrière. Oui, non mais. Parce qu'autrement, ça a le manche qui fond. Tu feras ça. Montre-moi ta sauce vierge. Comment tu fais une sauce vierge ? C'est simple. Alors, prenez des leçons, les amis. La vraie recette truque. On a concassé notre tomate. Si je n'étais pas un gros flémard, mais ça, ça serait dans une autre vie, j'aurais mondé les tomates, si tu veux. J'aurais pu, là, je me suis contenté de bien les nettoyer. De toute façon, ce n'est pas désagréable d'avoir un peu de peau de tomate à partir du moment où elle est hachée fin. Parce que c'est indigeste, la peau de tomate, comme la peau de poivron. Sauf que quand tu la haches fin, elle ne se digère quand même pas trop mal. Ce qu'il faut qu'en revanche... Ah, puis attends, pour la mâche, c'est pas mal non plus. Comment ? Pour la mâche. Ce n'est pas désagréable. Et voilà. Et puis, il y a beaucoup d'éléments nutritifs, Nathalie, dedans. Des antioxydants, des terpés. On va y rajouter simplement notre huile d'olive. On va mouiller un petit peu l'huile d'olive. Voilà. Tu vois ? Voilà. Il faut être généreux. Je vais y mettre aussi... Regarde, j'ai quelques fleurs de romarin que j'ai ramassées en jardin. Voilà, qui vont parfumer. Tu mets les fleurs. Oui, carrément, je mets les fleurs parce que c'est encore plus léger que la feuille, si tu veux. Voilà. Et puis, on va y mettre la gousse d'ail qui est là. Mais ça, je vais simplement la presser. Tu sais comment on fait, Lolo ? Avec le couteau. Ah, tu vois, je ne cuisine pas mes chenets. Oui, parce que tu as vu faire. Oui, c'est toi déjà qui me mettrai. Voilà, on sort. Là, il est tout nouveau. Donc, ça... Enfin, il n'est pas tout nouveau. Voilà. Et puis après, tu mélanges. D'accord ? Allez, je vais t'en trouver dans un petit instant, mon Vincent. Les amis, Nicole, tu vas pouvoir déguster cet omelette que nous a préparé à l'abondance. Et avec amour, il nous a préparé. Alors, regarde la belle assiette qu'il a faite pour toi. Comme d'habitude. Et alors, il y a quelque chose d'assez exceptionnel. Je vois Jean-Christophe qui est derrière nous, mon camarade. C'est rare qu'il se montre. C'est rare. Non, mais c'est assez exceptionnel. C'est bien parce que c'est ici. Oui, c'est assez exceptionnel. Il se fait un peu savoyard aujourd'hui. C'est ton mari qui est avec nous. Qui est venu, qui va goûter, j'en prie. Il est assez discret, mais là, oh là là. On voit qu'il est de la bouche, tu vois. Eh, t'as repéré, Jean-Christophe. Tu vas pouvoir en faire pareil. Il a fait pareil à Nicole. Il a tout suivi. Alors, allez-y les amis, goûtez. Nicole, goûte. Je salue tout le monde et je vous embrasse toutes très très fort. Fio Maravilla. Adaptation de Bergman de ce titre brésilien. Grand titre et grand tube de Nicoletta. Tchou 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 tchou. Vas-y.